Salut les astrologues, une petite vidéo extrêmement courte, très très rapide. Alors je sais que d'habitude quand je dis que c'est rapide, ça ne l'est pas, mais je vais essayer vraiment de le faire. Pour vous parler un petit peu des prochains jours, évidemment vous le savez, même si le mot n'a pas été dit, nous sommes présumément en confinement. Et globalement, on m'a demandé si j'avais des infos sur la suite de l'aventure. Alors je continue de travailler à aller voir un petit peu loin ce qui va arriver. Le problème, c'est que là, la période est extrêmement compliquée au niveau planétaire parce qu'il se produit tout un tas de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des planètes en stationnaire qui se mélangent avec des rétrogradations, qui se mélangent avec des antégradations. Et c'est extrêmement compliqué là vraiment spécifiquement. Donc toutes les prévisions que j'avais faites jusqu'à présent, je les avais faites parce que j'étais vraiment sûr de moi et que le fait est que je ne me suis tristement pas planté et que la situation est peut-être même encore pire que ce que j'avais pu en dire. Mais comme je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, je voulais au moins en dire un point. Donc du coup, je ne vous fais pas un panorama des semaines et des mois à venir. En fait, c'est juste que dans ma recherche, au moment où je regardais pour voir un petit peu ce qui allait se passer, je suis tombé sur une date spécifiquement qui est très proche. C'est pour ça que j'en parle maintenant et que je fais une vidéo rapide qui moi m'a particulièrement interpellé. Et je sais qu'on a encore l'autorisation aujourd'hui de pouvoir sortir pour aller acheter à manger, pour aller au travail quand on doit y aller parce qu'on ne peut pas faire de télétravail. Et quand il s'agit par exemple d'aller déposer les enfants ou même des fois, moi j'ai quand même été assez halluciné de voir oui, vous pouvez sortir pour aller faire du sport si vous êtes tout seul, aller courir. Je suis complètement atterré. Enfin bref, la décision du gouvernement qui évidemment assumera. Mais je voulais du coup vous parler un peu de ce jour-là spécifiquement. Alors attendez, je reprends mes notes parce que j'ai noté plein de trucs et je ne voudrais surtout pas oublier quelque chose. Je ne voudrais surtout rien oublier. Voilà, donc en fait, c'est aux alentours. Alors je dis aux alentours parce que tous les aspects dont je vais vous parler sont des aspects lents, sauf à l'exception de deux qui sont en fait avec Mercure et avec la Lune puisque Mercure et la Lune bougent très vite. Vous voyez par exemple où se trouve Mercure et où se trouve la Lune. Si j'avance juste d'une journée, voilà, ils vont bien bouger. Bon, Mercure pas trop parce qu'elle est un peu plus lente mais la Lune a beaucoup bougé, elle était là avant. Là, vous voyez, vous avez Mercure qui se trouve à 71 degrés 20. Voilà, si je rebouge à nouveau d'un jour, il se trouve quasiment à 70 degrés. Donc on a à peu près environ un degré par jour. Mais j'en parle quand même parce que c'est spécifiquement à une date précis où tout se met en place. Mais les autres aspects en fait sont beaucoup plus larges et peuvent englober 2-3 jours avant, 2-3 jours après évidemment puisque je vais parler de planètes qui sont particulièrement loin et donc forcément les mouvements étant lents et l'influence étant lente, on peut évidemment avoir un décalage. Mais en tout cas, je précise vraiment spécifiquement pour la période et en fait, elle n'est pas très loin parce que le jour précis, c'est le 27 mars. Mais encore une fois, prenez quelques jours avant et prenez quelques jours après. C'est pour ça que nous sommes actuellement le 17 mars, c'est-à-dire dans 10 jours. Moi, je vous invite si vraiment c'est nécessaire, je vous invite à sortir pour aller faire vos courses. Là, demain, après-demain, maxi. Essayez de ne pas dévaliser les magasins, ce n'est pas la peine, d'accord ? On ne fait pas 12 repas par jour. Nous ne sommes pas des ogres. Nous ne sommes pas, a priori, pas tous et pas tout le temps, des boulimiques. Petite note pour les personnes qui auront vu ma vidéo sur l'hyperfagie. Mais donc, n'allez pas dévaliser, mais soyez juste un petit peu méthodique. Bon, déjà, arrêtez de penser qu'il n'y a que les pâtes et le riz à manger. Il y a tout un tas d'autres choses. Je sais qu'on a le réflexe. Moi, le premier, je suis allé faire des courses. Je me suis surpris à ressortir avec des croques-monsieur et des lasagnes ricotta et épinards. Bon, finalement, je crois qu'on peut essayer de se refaire l'autocritique en se disant qu'on est très habitué à la malbouffe, mais qu'il existe, bien entendu, tout un tas d'autres choses à manger. Et voilà, pensez aux légumes, pensez à tout ce qui peut se congeler, pensez aux boîtes de conserve. Ça se garde très, très bien. Et les dates de péremption, même pour les produits usuels, peuvent toujours être dépassées, évidemment. Donc, n'allez pas non plus faire une méga radia, mais essayez de faire au moins le plein pour avoir ce qu'il faut au moins à maximum du 20 jusqu'au moins les premiers jours d'avril. Essayez au moins de prévoir suffisamment large pour ne pas avoir besoin de ressortir avant au moins le 3 ou 4 avril. Ça serait bien. Et du coup, je vais vous parler de ces aspects-là qui sont particulièrement marquants. Alors, évidemment, vous savez que j'avais parlé du coronavirus aux alentours d'octobre, fin octobre, un tout petit peu avant novembre. Alors, à l'époque, on n'en avait pas parlé parce que ce n'était pas encore sorti. Et j'avais vu ça par le biais de la planète Neptune qui, à l'époque, je crois, était sur un mouvement de rétrogradation et m'avait particulièrement inquiété. Et en fait, je l'avais vu surtout parce qu'elle avait un jeu avec ici. Vous avez ALG. Et ALG, en réalité, c'est une étoile fixe, ce n'est pas une planète, c'est Algol. Algol que les Turcs appellent Hazelgul, la tête de dragon. Et en fait, c'est une étoile fixe qui est très mauvaise, qui est très négative, qui parle en général de tout un tas de morts, qui peut parler d'exécution, qui peut parler même d'épidémie, comme c'est le cas là chez nous. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un jeu justement entre Algol et Neptune et Neptune était passée dessus parce qu'elle était en rétrogradation. Et maintenant, elle n'est plus évidemment en rétrogradation parce qu'elle repart dans son bon sens. Alors, je n'ai pas vérifié si elle était en antégradation. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, aux alentours du 27, Neptune tombe vraiment sur Algol. Et Neptune, je vous en avais parlé, c'est tout ce qui se répand. Alors, ce n'est pas spécifiquement la maladie, mais quand il y a un aspect avec la maladie, ce n'est pas bon. Parce que Neptune, c'est tout ce qui va se répandre, tout ce qui va se propager. Ça peut être les hormones, ça peut être les microbes, ça peut être les infections, ça peut être… Voilà. Et en règle générale, quand il y a un problème d'épidémie, Neptune est toujours dans le coin. Et là, Neptune tombe en plein sur Algol. Et Algol, c'est la planète, justement, c'est l'étoile qui va nous parler des morts. Neptune va être en relation également avec, ici, Apollon. Et en fait, avec le mi-point Apollon-Uranus. Et Apollon, c'est tout ce qui va se diffuser. C'est vraiment la diffusion. Par exemple, les médias, les médias, c'est des choses qui se diffusent. C'est en rapport également avec Apollon. Le commerce, le fait de pouvoir vendre des choses aux autres, on est sur du Apollon. Mais quand c'est avec Neptune, c'est vraiment la propagation de l'épidémie. Et ça se fait avec Uranus. Et Uranus, c'est les choses soudaines, vives. Donc là, ça pourrait prendre, en réalité, de l'ampleur à ce moment-là. On pourrait avoir un emballement à ce moment-là. Ça tombe également sur… Alors, ce n'est pas très loin. On est, en réalité, à quelques minutes près. Sur Chronos. Et Chronos, j'en avais déjà parlé parce que Chronos, c'est les gouvernements, c'est l'État, c'est l'autorité, mais c'est également les choses qui ont un impact grand, en fait. Ce n'est pas un impact puissant, c'est un impact majeur. C'est-à-dire que c'est vraiment marquant. On en laisse une trace, en quelque sorte, dans l'histoire. Et là, en l'occurrence, Neptune tombe sur ces domaines-là et ce n'est pas terrible. Ça, ce n'est pas terrible. D'autant plus que Chronos, donc les gouvernements, mais aussi les choses importantes, à ce moment-là est stationnaire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'une planète peut avancer et puis à un moment donné, elle semble s'arrêter avant de rétrograder, puis se réarrêter, puis antégrader et repartir. Et en fait, c'est deux zones d'arrêt, ce qu'on appelle une zone stationnaire. Et c'est là où la planète donne sa pleine puissance. Soit elle la donne, soit elle peut la recevoir également. Enfin, elle peut recevoir l'influence des autres. Or là, elle, elle est stationnaire au moment où Neptune lui passe dessus. Donc, elle ne peut même pas y échapper. En gros, elle en prend plein la gueule. Donc, ça va l'influencer d'autant plus. Je note au passage également que Apollon ici est également rétrograde. C'est-à-dire que la propagation va vraiment être forte parce que tout ce qui est en rétrogradation, ça en rajoute une couche. Ce n'est pas le pire. Le pire, c'est l'antégradation. C'est-à-dire que c'est au moment où la planète arrête sa rétrogradation et repart parce que là, c'est une troisième couche de lasagne. Donc, elle, elle est en rétrogradation. Ça, ce n'est pas terrible. Et Uranus est en antégradation. Donc là, c'est notre fameuse troisième couche de lasagne. Donc, on a un arrêt, une deuxième couche de lasagne et une troisième couche de lasagne. Donc, ça, ce n'est pas bon avec en plus une étoile fixe. Donc là, on a quand même Chronos qui est en plein arrêt sur Algol. C'est-à-dire vraiment une planète pas bonne. Et comme elle, elle recule et qu'elle avance, le mi-point ne bouge pas puisque du coup, les deux s'écartent au fur et à mesure. Le mi-point ne va pas bouger. Ce qui fait que ça fait comme si le mi-point était stationnaire. et ce n'est pas bon non plus parce que du coup, ça va amplifier justement ce phénomène spécifiquement à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être un peu vigilant à ce moment-là. Essayez de ne pas sortir, de rester à la maison au maximum, de ne pas aller prendre l'air. Alors, Algol particulièrement, Algol se trouve à des endroits pas terribles non plus puisque Algol va se trouver au mi-point de Soleil Admet et de Hades Admet. Alors, Admet, c'est toutes les choses qui sont arrêtées, qui sont figées. Le Soleil, c'est le corps, c'est la santé. Soleil Admet, c'est les gens qui sont confinés, c'est les gens qui sont arrêtés, c'est les gens qui sont enfermés chez eux. Donc ça, oui, c'est normal. Il fallait s'y attendre. Sauf que quand on parle en termes de santé, Soleil Admet, ce n'est pas terrible parce que c'est être plaqué au sol violemment, c'est être arrêté vraiment dans son élan, c'est être… Il y a vraiment quelque chose d'implacable qui nous stoppe dans notre dynamisme et dans nos mouvements. Et par exemple, les gens que moi je connais puisque j'en connais qui ont chopé le coronavirus m'ont tous dit la même chose. La fièvre et les douleurs corporelles étaient telles que je ne pouvais même pas faire un mouvement et j'en avais envie de pleurer tellement c'était douloureux. Et donc vraiment, Soleil Admet, c'est vraiment cette idée d'être genre on est complètement allongé sur notre matelas et on ne peut rien faire d'autre que juste ne pas bouger. Et Hadès Admet, ça, ce n'est pas terrible parce que Hadès est justement la planète des choses sales, des choses en rapport avec la maladie. Et du coup, Hadès Admet, c'est vraiment la maladie qui plaque, c'est la maladie vraiment qui nous cloue complètement à notre matelas. Et Admet n'est pas terrible en ce moment parce qu'Admet est antégrade, c'est-à-dire à un moment donné, elle a avancé, elle s'est arrêtée, elle a reculé, elle s'est arrêtée et là, elle repasse. Donc, elle est en train de nous remettre une troisième couche de lasagne et ce n'est pas une bonne couche, enfin pas à cet endroit-là du moins, ce n'est pas terrible. Notre aspect tombe également en relation avec ici le point vernal et la lune. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler de la lune. Point vernal et la lune, ça, c'est les peuples du monde. C'est vraiment le peuple dans sa globalité parce que le point vernal, ça parle de choses extrêmement larges, extrêmement globales. En règle générale, c'est vraiment la mondialité alors que par exemple, l'ascendance et la localité. Donc là, on a vraiment les peuples du monde qui eux vont être affectés par ça. Vous voyez, on a un petit point marqueur ici et un petit point marqueur là. Donc, on sait que c'est en relation avec. Donc, ça va toucher beaucoup de monde je pense à ce moment-là. On peut avoir vraiment un pic à cet instant-là. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Oui, ça tombe également en relation avec Saturne Admet et avec Vulcain Admet. Alors, Saturne, Saturne, c'est la blessure, c'est le ralentissement, c'est la vieillesse, c'est la douleur. Avec Admet, encore une fois, c'est les choses qui nous placardent. Donc là, c'est la douleur qui nous empêche de bouger. Et on a Vulcain qui se trouve avec parce que vous avez vu que Saturne est conjoint à Vulcain et Vulcain, c'est la planète qui amplifie les choses. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle donne une super puissance à ce avec quoi elle se trouve. Or, Vulcain Admet, c'est l'arrêt massif. Il y a vraiment quelque chose qui se stoppe et Vulcain est rétrograde. Donc, elle remet encore une couche et l'association Saturne-Vulcain, ce n'est pas encourageant parce que c'est vraiment la grosse blessure douloureuse. C'est vraiment l'arrêt majeur. Alors, ça peut être également en relation, bien entendu, avec l'économie, avec le fait que tout se stoppe puisqu'on arrête le commerce, on arrête tout ça. Donc, bien entendu, je reste conscient que ce n'est pas entièrement anodin que ça apparaisse. Mais voilà, comme je parle de santé, j'essaye évidemment de pallier au plus pressé en disant qu'il faut faire attention spécifiquement à ce moment-là parce qu'on pourrait effectivement se choper un truc où on pourrait être complètement plaqué contre notre matelas de fatigue ou de douleur. Donc, veillez à être vigilant et à bien rester chez vous à ce moment-là. Alors, je reprends un peu mes notes pour ne rien oublier. Oui, je suis allé regarder Mars également puisque Mars se trouve en relation avec Saturne-Vulcain et Pluton. Et Saturne-Vulcain-Pluton, ça, c'est… Alors, Mars, Mars, c'est une planète qui peut parfois être positive quand elle nous parle de travail parce que ça nous parle de travailler, ça nous parle de nous mettre au boulot, ça nous parle de vrai mais là, elle est empêchée par Saturne et Pluton, c'est ce qui fait transformer les choses. On a une métamorphose. Donc là, il y a vraiment une transformation du travail. Alors, on peut avoir la notion de travail à distance, c'est possible. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je vois à cet endroit-là même si effectivement, on peut avoir la notion de travail à distance parce que Mars se trouve au mi-point de Saturne-Mercure et Saturne-Mercure, c'est le voyage, le départ. C'est aussi l'idée de faire des choses, d'avoir un travail qui est… Donc ça, c'est le travail séparé par justement de la distance parce que Mercure, c'est les petits déplacements. Donc, on peut… Et en plus de ça, c'est la communication. Donc, on peut avoir la notion du télétravail. Mais là ici, Mars se trouvant au mi-point de Saturne-Pluton et Vulcain-Pluton, là, on a quand même quelque chose de l'ordre de la violence. Mars, c'est de la violence et c'est de la violence qui va avoir un impact important. Donc, je pense qu'au niveau de l'épidémie, au niveau de la manière dont elle peut prendre la tournure, on peut avoir quelque chose qui vraiment va impacter la société de manière très forte à ce moment-là. Donc, encore une fois, vraiment vigilance sur toute cette semaine ou ces 10 jours à peu près. On peut dire ça comme ça. Il y a vraiment de la vigilance à avoir. Ça tombe également au mi-point. Ce Mars tombe au mi-point de Uranus-Zeus. Et ça, ce n'est pas terrible parce que Zeus qui est rétrograde et Uranus qui est intégrade. Donc, du coup, encore une fois, ces cartes, donc le mi-point reste vraiment présent. Il est très large du coup. Mars qui tombe dessus, Mars-Uranus-Zeus, ça nous parle d'explosion. Ça nous parle d'explosion, ça nous parle d'accident, ça nous parle d'agression, ça nous parle de choses qui vraiment pop, explosent. Donc, je pense que les gens commenceront à être certainement un petit peu à fleur de peau d'ici une dizaine de jours et que si vous croisez des gendarrus, veillez à ce que ce ne soit pas juste des gros tarés, des gros malades mentaux parce que mieux vaut effectivement s'en tenir à distance. D'autant plus que le Mars tombe ici au mi-point de Hades-Cupidon. Hades-Cupidon, c'est la société malade. Mais ça peut être malade également dans leur tête. Donc, voilà, être un peu vigilant. D'autant plus que ça tombe également sur Neptune Zeus. Et Neptune Zeus, ça c'est vraiment les problèmes de nerfs. Donc, je pense que les gens seront un chouïa nerveux. On a une grosse nervosité, un gros stress. Et je pense que ça peut être pas mal d'éviter de tomber sur des gens un peu dingues. Donc, voilà, si vous pouvez vraiment rester chez vous un maximum, ce mi-point là, Mars, Zeus, Uranus. Moi, je l'ai souvent vu dans des cas de vraiment de gros accidents, d'explosions. Donc, voilà, je ne suis pas très confiant. D'autant plus que si on a une explosion, encore une fois, je ne veux pas faire la cassante de mauvais augure parce que je ne suis pas en mesure d'être sûr de ce que je vais dire et je peux me planter, je peux tomber complètement à côté, raconter une énorme connerie et peut-être que le 26, 27 et 28, ça sera quand dit au pays des bisounours et que tout ira bien et j'en serai le premier avis. Mais quand je vois Mars avec Uranus, Uranus, Zeus, avec Saturne, Vulcain et Pluton pas loin, j'ai quand même une notion éventuelle de potentiel accident peut-être de type usine ou nucléaire ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire qu'on va avoir Fessenheim qui va nous péter à la gueule, ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'on aurait certainement bien pire que ça. Mais voilà, je mets quand même en garde concernant tout ce qui est zone industrielle et autres. J'ai un truc d'ordre mécanique qui ne fonctionne pas bien, un truc qui pète un peu et je ne suis pas fan, je ne suis pas très encouragé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, toujours ce Mars. Mars tombe évidemment au mi-point de Point Vernal. Chronos, Point Vernal, Chronos. Alors ça, c'est les gouvernements du monde qui tapent un coup de poing sur la table. Donc, il y a vraiment un acte fort de la part des gouvernements. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Je ne sais pas encore quoi, évidemment. On verra bien. De toute façon, on le saura suffisamment tôt. Après, comme Mars passe rapidement, c'est vraiment le temps d'une journée. Il passe très vite dessus parce que le jour d'après, si je bouge et que je vais au 28, Mars n'est plus au même endroit. Il s'est déjà décalé. Donc, les mi-points ont bougé également. Mais quand même, spécifiquement à cet endroit-là, je préfère mettre en garde. On ne sait jamais. On a également un double mi-point. Alors, un double mi-point, c'est quoi ? C'est en fait le mi-point Cupidon de Lunaire ici avec Hadès Soleil. Mars qui passe sur ces mi-points-là, ça, c'est vraiment l'affection et l'infection, les deux qui touchent beaucoup de monde et qui touchent la santé des gens et particulièrement des gens qui vivent en groupe, des familles. Donc, de faire attention parce que ça peut être effectivement des micro-épidémies, des petites épidémies dans les gens qui vivent un peu trop en groupe ou qui restent beaucoup ensemble ou alors pour mes amis parisiens, pour ceux qui ont du mal à se passer de leur quai de scène. C'est vrai que ça serait dommage quand même de faire deux semaines de repli sur soi. C'est tellement plus intelligent de sortir et de foutre tout le monde en péril plutôt que de rester à la maison intelligemment. Mais qu'importe. En parlant de ça, ça, c'est pas bon non plus. On a Soleil avec Hadès. Soleil, c'est la santé. Hadès, c'est la maladie. Donc là, évidemment, on le voit très bien. C'est pas un bon signe du tout. Pas à cet endroit-là et pas à ce moment-là. Et ça tombe sur quoi ? Eh bien, ça tombe également sur Saturne-Vulcain. Donc, Soleil-Hadès sur Saturne-Vulcain, là, à mon avis, je pense que les chiffres vont commencer à s'envoler un petit peu sur le nombre de personnes atteintes. Je pense que ça peut vraiment prendre de l'ampleur à ce moment-là. Donc, encore une fois, vraiment, restez chez vous. Veillez à faire en sorte que les chiffres diminuent au maximum. Ce sont des actes, chacun a affaire à notre propre échelle. D'autant plus que, parce que j'en avais peut-être pas terminé, évidemment, Hadès, à ce moment-là, est stationnaire. Bon, il a commencé à être stationnaire aux alentours du 21. Là, on est le 27, six jours plus tard. Donc, il commence très lentement à reprendre son mouvement, mais il reste globalement assez stationnaire, suffisamment, en tout cas, pour vraiment mettre un impact très fort. Et le soleil le rejoint. Donc là, on a vraiment une notion de maladie de manière générale. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, ça tombe également. On a, lui, Cupidon ne lunaire qui va tomber au mi-point de Uranus Admet. Donc ça, j'en ai parlé. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça, c'est la société. C'est les gens qui sont reliés entre eux. Ça, c'est la société et ça, c'est la reliance. Donc ça, c'est vraiment les gens qui sont reliés entre eux. Et ça, Uranus Admet, ça, c'est le fait d'être plaqué violemment, d'être arrêté violemment. Cette fois-ci, c'est vraiment les choses surprenantes. On ne s'y attendait pas. Des gens, par exemple, qu'on pensait être porteur sain ou soudainement déclarent quelque chose. Ou alors, et moi, j'ai plus cette interrogation-là, on est en train de se dire que la chloroquine et compagnie, ça fonctionne plutôt bien. On est plutôt positif sur les traitements. J'ai peur qu'on se rende compte que les traitements ne sont finalement pas aussi efficaces qu'on pouvait le penser. Ça tombe également sur Neptune Admet. Et Neptune Admet, ça, c'est l'épidémie qui nous plaque. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je ne suis pas très confiant vraiment sur ces dates-là aux alentours. Ce n'est pas terrible. Et ensuite, je suis allé voir un point qui est intéressant et qui est le mi-point Mars Saturne. Ce Mars Saturne, c'est un point de violence, d'agressivité, de mort, de choses vraiment assez tragiques, assez terribles. Et en règle générale, quand on a envie de voir si les choses vont tourner en eau de boudin, c'est par là qu'on va. Et donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait par là pour voir sur quoi ça tombait. Alors, ça ne tombe sur rien directement. Donc, il n'y aura certainement pas quelque chose d'aussi dramatique qu'on pourrait le penser. Ça ne sera peut-être pas aussi marquant que ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ça tombe quand même sur des mi-points sensibles. Ça tombe particulièrement sur évidemment Mars Vulcain. Donc là, il y a une forme vraiment de violence. Sur Pluton, Apollon, donc ça, c'est des choses qui se propagent et qui prennent une autre tournure. Donc, est-ce qu'on ne va pas découvrir par exemple de nouvelles mutations au virus ? Est-ce qu'on ne va pas découvrir de nouveaux symptômes ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on pourrait trouver parce que Apollon, c'est également la science ? Donc, c'est comme si la science soudainement évoluait mais peut-être pas pour une bonne nouvelle. Peut-être pas pour aller dans le bon sens. C'est comme s'il y avait quelque chose où on se dit sur Jupiter-Neptune. Donc, ça, c'est la dilapidation des fonds de l'argent. Oui, de toute façon, on le sait, on rentrera en récession une fois que ça sera terminé. Donc, ce n'est pas très surprenant. Ça tombe évidemment sur Cupidon-Cronos. Ça, c'est la société. C'est vraiment la société au sens large du terme. Donc, il y a vraiment une violence dans la société. La société va vraiment monter en stress et en agressivité. Vraiment, je le souligne, faites très attention aux agressions dans la rue parce que je pense qu'on ne croisera pas grand monde mais les gens qu'on croisera ne seront pas à croiser. Je ne sais pas si c'est clair mais vraiment, si on peut éviter, évitons. Et juste en dernier recours puisque Zeus est ici, lui, rétrograde. Zeus va nous parler de tout ce qui est mécanique, de la machine mais aussi de la productivité, du travail, du travail à un point de vue vraiment effectif. Pas le travailleur qui va au travail tous les jours mais vraiment les machines qui produisent. Et c'est aussi l'électricité, c'est les armes à feu, c'est toutes les choses qui fonctionnent avec un moteur ou avec de la mécanique. Et là, lui, il est rétrograde et il tombe sur Chronos-Saturne. Chronos-Saturne, moi, j'ai quelque chose de l'ordre de l'armée, j'ai quelque chose de l'ordre de l'armée qui intervient. Je peux me tromper parce que sinon, il y aurait peut-être eu quelque chose avec Zeus-Mars. Enfin, Zeus-Mars tombe quand même sur Pluton donc on a quand même une nouvelle étape, il y a quand même une nouvelle étape qui est franchie donc on peut peut-être quand même avoir une intervention de l'armée, ce n'est pas improbable. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, c'est en relation avec Saturne-Vulcain également. Donc ça, c'est pas... Oui, c'est ça, oui, Saturne-Vulcain. Donc ça, c'est pas Jojo non plus. Mais je sais, puis j'avais vu autre chose qui était intéressant. Je crois que c'était avec Mercure. J'avais vu quelque chose avec Mercure dont j'allais parler. Et oui, ça tombe également au mi-point Soleil, Soleil, Hades, Uranus. Soleil, Hades, Uranus, à nouveau, j'ai comme une notion peut-être d'un problème mécanique, d'un problème dans des entreprises, dans des usines ou un problème peut-être en rapport avec l'électricité. Je ne suis pas sûr et a priori, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes avec l'électricité parce que comme justement l'industrie, le commerce réduit, normalement, on est censé avoir plus de réserves au niveau électrique donc on ne devrait pas avoir de souci là-dessus mais je ne sais pas, il y a comme un truc qui est comme ça, je ne sais pas quoi, je ne sais rien, je vous le glisse. Comme ça, si ça arrive, je dirige la redip et que ça ne leur sert à rien parce que de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Oui, c'était ça. J'avais vu aussi que ce Zeus-là tombait sur Mercure Admet et Mercure est antégrade donc c'est-à-dire qu'il a fini sa rétrogradation il n'y a pas très longtemps et là, il repasse une dernière fois et là, on peut avoir la notion encore une fois d'un mouvement qui est soudainement arrêté, il y a quelque chose qui devait fonctionner et qui se stoppe et c'est pour ça que je dis que ce n'est peut-être pas improbable quand même qu'il y ait eu des ressources sur lesquelles on comptait et que finalement, peut-être, on ne les aura pas. Voilà. Il y a quelque chose où on se disait que ça devait fonctionner, normalement, ça devait continuer, ça devait marcher et au final, ça ne marche pas. Donc, encore une fois, malheureusement, l'astrologie peut être très précise mais parfois pas suffisamment pour qu'on puisse avoir des détails. Jusqu'à présent, je ne me suis pas planté sur les choses que j'avais pu dire que ce soit pour l'Ubrizole, pour le coronavirus, pour le krach boursier, pour tout ça. Là, voilà, malheureusement, c'est une période où c'est très compliqué parce qu'on a vraiment des planètes stationnaires qui se mélangent avec des rétrogrades, qui se mélangent avec des antégrades. C'est très compliqué d'y voir clair mais en tout cas, c'est promis, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin et encore une fois, j'avais dit que j'allais faire une vidéo courte et ça fait 23 minutes que je bavasse. Bon, j'espère en tout cas que ça va. Je vous souhaite un bon confinement. Profitez-en, profitez-en pour bouquiner, pour apprendre, pour découvrir des choses, pour regarder des documentaires, pour faire de la couture ou apprendre le japonais, j'en sais rien. Et puis, si ça vous dit de travailler à distance, je donne des cours d'astrologie évidemment sur mon site www.astrologie.com et des cours de tarot sur mon site www.kevinmenier.com Donc, n'hésitez pas évidemment à apprendre, à profiter de ce temps-là. Prenez soin de vous, c'est très important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches si vous êtes avec eux et s'ils sont loin, juste prenez de leurs nouvelles, envoyez-leur des beaux mots et puis, essayons de porter cette fréquence vers quelque chose de peut-être de plus positif. Alors, je sais que ça fait rire alors que je viens de vous sortir des horreurs pendant pas loin de 30 minutes mais le reste du temps sur mon Facebook, je chante, je fais de la peinture, je fais de la poésie, je lis des histoires donc venez sur Facebook si vous avez envie d'avoir un peu de douceur et un peu de délicatesse. Voilà, c'était ma demi-heure sombre en fait, c'était ma demi-heure mercredi Adams et le reste du temps, c'est promis, je serai un peu plus positif. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501